Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. En 1981, le russe Leonid Popov s'envole avec Dorin Prunariou vers la station Salyut 6. Dorin Prunariou est le premier roumain à aller dans l'espace dans le cadre du programme Intercosmos. En novembre dernier, j'ai appris que Dorin, qui était de passage chez des amis à lui dans un patelin près de chez moi, donnait une conférence dans la salle communale. Alors j'ai décidé d'aller la filmer. Dorin a fait deux présentations, celle que vous regardez, qui évoque un aspect philosophique de la conquête spatiale, ainsi qu'une autre, avec une approche un peu plus pratique de son vol. Vous pouvez soit regarder celle-ci, soit aller voir l'autre qui se trouve dans les fiches. Ou regarder les deux. Bonsoir, je suis content de vous avoir ici. Je suis sûr que vous êtes très intéressé de l'espace. Je vous dis directement du commencement que j'ai appris le français il y a 50 ans à l'école. Mais je me rappelle encore, je peux discuter avec vous dans un français assez bon, je crois. Je suis un peu émotionné du fait que je dois parler tant en français ici près de vous. Mais quand même, premièrement, je veux vous dire quelques mots de mon vol spatial. Je vais dans l'espace, il y a 37 ans, pour huit jours, au bord du vaisseau spatial Soyuz 40 et la station spatiale Soyuz 6, dans le cadre d'un programme intercosmos qui a été développé par l'Union soviétique dans ce moment-là pour les pays de l'Europe de l'Est. Mais je me suis entraîné ensemble avec les premiers spationaux français. C'était Jean-Louis Chrétien et Patrick Baudry. Nous avons une interaction très bonne et nous avons été les seuls de la cité des étoiles en Russie qui ont parlé en français avec eux. Moi et ma femme. Ma femme est aussi un gèneur d'aviation et puis elle est devenue diplomate. J'ai volé pour huit jours, comme vous avez dit. Voilà, ici, c'est la période quand j'ai effectué mon vol cosmique. Et voilà, ici, la station spatiale Soyuz 6, c'est seulement un module en comparaison avec la station spatiale internationale qui vole maintenant dans l'espace, qui a, avec deux vaisseaux accrochés d'elle, 14 modules. C'est très grand, c'est comme un stadion de football. Mais la station Soyuz 6 a été seulement formée d'un module. et le vaisseau spatial des cosmonos qui ont été déjà au bord de la station spatiale. La photographie a été réalisée par moi, du bord du Soyuz 40. Quelques images de la période de l'entraînement pour le vol cosmique. Et du vol cosmique, c'est moi avec mon partenaire russe, Léonide Popov. Nous avons volé ensemble, nous sommes entraînés ensemble pour presque un an. Et puis nous, avant le lancement à Baïkonour, en donnant le rapport à une commission gouvernementale, le rapport c'est traditionnel là. Nous sommes préparés pour le vol cosmique et tout ça. Et puis, quelques images du vol. C'est moi avec l'ingénieur du vol de la station orbitale, c'est Victor Savineuk. Et puis moi aussi avec Victor Savineuk et Vladimir Kovalyolog. C'était le commandant de l'expédition principale de la station Soyuz 6. Et moi. Mon partenaire a fait des photos et il n'a part pas ici dans les photos. Et puis, après le vol cosmique, nous avons volé pour 7 jours, 20 heures et 42 minutes dans l'espace. Nous avons effectué 22 expériments scientifiques au nom de l'Armanie. Et j'ai parcouru autour de la Terre, pendant ces presque 8 jours, 5 226 millions de kilomètres. 226 000 kilomètres. A une altitude maximale de 384 kilomètres. Et voilà, c'est la parachute de notre vaisseau spatial. Et moi, avec Léonide Popov, après l'atterrissage, avec l'équipe de sauvetage et avec les rapporteurs de Roumanie et de Russie, qui nous avons pris les premières interviews après le vol cosmique. Après le vol cosmique, nous avons organisé en 1985 une association des explorateurs de l'espace. C'est une association de tous les cosmonauts et astronauts du monde, spationauts aussi, les français. Nous avons vu la Terre d'une manière très différente que les autres personnes qui vivent sur la Terre. Nous avons vu la Terre comme une unité, comme une maison où toute la population de la Terre vit, où toutes les plantes, tous les animaux qui utilisent l'oxygène de l'atmosphère de la Terre, qui est très polluée. Et on peut voir une couche très mince qui représente l'atmosphère dans l'espace. Et nous sommes devenus conscients du fait que cette Terre doit être protégée. Que la nouvelle génération doit être attentionnée, attentionnée sur le fait que la Terre doit être protégée, pas seulement pour nous, pour cette génération, mais pour les générations suivantes. Et nous avons organisé une association des explorateurs de l'espace, avec toutes les nationalités qui ont participé à des vols spatials. Dans le moment que nous avons formé l'association, nous avons été 25 cosmonos, astronomes, spationaux, de 13 pays. Ici, nous avons été, pendant le premier congrès de l'association, qui a eu place à Cernay, près de Paris, organisé dans un environnement privé par un astronaute américain, qui est Ed Mitchell, qui a été marié à une très riche française. Il a organisé ce congrès. Ici, c'est moi, dans le moment-là, c'est l'astronaute américain Rastish Veykart, qui a volé avec Apollo 9, qui a été un des premiers organisateurs de cette association, et le premier invité d'honneur de notre congrès, Jacques-Yves Cousteau. Voilà, c'était le premier congrès de l'association de tous les cosmonoïs et astronomes du monde. Maintenant, l'association comprend environ 400 astronoïs et cosmonoïs de 37 pays. Bien sûr qu'après le vol cosmique, j'ai commencé une vie très agitée, très intense. J'étais le président de l'Agence spatiale roumaine, j'étais le ministre adjoint de la Transportation et chef de l'aviation civile de Roumanie. Je fais partie de beaucoup d'organisations internationales. Je suis membre plénier de l'Académie internationale d'astronautique. J'étais le représentant de la Roumanie dans le comité de l'ONU pour l'exploration pacifique des espaces extra-atmosphériques. Et aussi, j'étais le président de ce comité qui comprend maintenant 87 pays du monde et 37 organisations internationales. Mais quand j'étais le président de l'Agence spatiale roumaine, une des importantes réalisations était de signer les premiers contracts avec ESA, avec l'Agence spatiale européenne, et avec NASA. Voilà, c'est moi ici, en signant au nom de premier ministre, c'était le premier ministre de ce temps de Roumanie, et l'administrateur de NASA, le premier accord gouvernemental entre notre pays. Puis, voilà, c'est moi comme président du comité de l'ONU sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, avec le secrétaire et le directeur général de l'ONU à Vienne en 2011. Et voilà, ma vie a changé. Et puis, avec la Chine, nous avons des relations spéciales. Je vais mettre ça ici. C'est plus facile de parler comme ça. Je vais vous présenter une conférence qui comprend une vue peut-être philosophique sur le vol spatial, une vue peut-être philosophique sur l'existence de l'humanité, et qu'est-ce que représente maintenant le vol cosmique. L'humanité s'est demandée depuis toujours quelle est son origine. Est-ce que la graine de la vie fut née sur la Terre ou est-elle apparue de l'espace galactique ? Si la théorie de la pansepermie universelle est vraie, est-ce que la vie née dans les autres mondes a le même adéné ? Pourrions-nous être compatibles ? Nous ne savons pas. Si les germes de notre vie sont nés sur la Terre dans des uniques conditions offertes par notre planète, comment serait la vie dans d'autres zones de l'univers ? Ce sont des questions actuelles pour les sciences dans une phase plutôt philosophique. Mais des questions auxquelles l'humanité devra toujours trouver des réponses, tout au tard, sont encore ouvertes. Des parties de puzzle qui forment ces réponses commencent déjà à apparaître. Dans les avions de notre informé que la présence de la vie est possible sous la croûte gélée de l'Encelade, un satellite naturel de Satur. D'où vient cette information ? Le 15 octobre 1997, la sonde spatiale automatique Cassini a été lancée de la base de lancement des forces aériennes américaines de Cape Canaveral et elle a parcouru 3,5 milliards de kilomètres dans l'espace interplanétaire en passant par le champ gravitationnel de Vénus, de la Terre, de Jupiter, pour avion juillet 2004, près de Satur, où elle a effectué des études complexes. En plus, les anneaux de Saturne et les satellites naturels de Saturne, Cassini a clarifié des anciens doutes des spécialistes des sciences planétaires concernant la possibilité de la présence de la vie dans d'autres régions de notre système solaire. Le satellite de Saturne, Encelade, est un petit corps qui fait 500 kilomètres de diamètre, gélé, où Cassini a découvert un monde océanique qui pourrait devenir l'une des plus importantes destinations et les plus intéressantes destinations scientifiques du système solaire. Cassini a découvert que des geysers jettent des vapeurs d'eau et des particules de glace dans un océan souterrain qui se trouve sur la croûte gelée de l'Ensalade. Avec son océan qui le couvre entièrement avec la chemie unique et sa chaleur interne, Encelade est devenue un corps qui promet beaucoup pour ceux qui sont à la recherche des mondes qui pourraient abriter la vie. Le 14 janvier 2005, la sonde Wiggins, construite par l'Agence spatiale européenne, s'est séparée de l'orbiteur Cassini et a marqué l'histoire lorsqu'elle est descendue sur Titane, le plus grand satellite naturel de Satans, dont le diamètre est de 5 150 km, une fois et demie plus grand que le diamètre de la Lune. Ce fut le premier essai réussi de notre humanité d'artérir avec un son spatial dans un autre monde, dans notre système solaire. Les nombreuses mesures de champ gravitationnel sur Titane ont montré que ce satellite naturel de Satans cache sur sa surface un océan d'eau liquide et ammoniaque. La sonde Wiggins a mesuré le signaux radio pendant sa descente pour déterminer la présence d'un océan qui a une profondeur entre 55 et 80 km sur la surface du satellite de Satans. La découverte d'un sein global de l'eau liquide ajoute Titane au monde de notre système solaire qui pourrait avoir des environnements habitables. La mission Cassini s'est terminée le 15 septembre 2017 lorsqu'elle a transmis son dernier signal à la Terre et a plongé à la surface de Satans. En ce qui concerne les mondes au-delà de notre système solaire, NASA vient de faire un annonce scientifique spécial à la fin du février 2017. Le télescope spatial Spitzer a dévoilé des détails importants sur le premier système connu de sept planètes qui ont des dimensions terrestres autour du natal. Ce système d'exoplanètes nommé TRAPPIST-1 découvert au mois de mai 2016 avec le télescope TRAPPIST qui signifie un petit télescope dédié aux planètes en transit et au planéticiment assisté par de nombreux autres télescopes terrestres se trouve relativement près de nous à 40 années-lumière de la Terre dans la constellation du Verso. Toutes ces sept planètes pourraient avoir de l'eau liquide, la clé de la vie comme nous la connaissons. Trois de ces planètes sont situées fermement dans la zone habitable autour d'un étoile mer qui affiche la plus grande probabilité qu'une planète rocheuse contienne de l'eau liquide. La découverte établit un nouveau record. Le plus grand nombre de planètes habitaient autour d'une étoile d'une seule étoile en dehors de notre système solaire. La réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'Univers ? » est une priorité scientifique et des découvertes comme ceux-ci sont un progrès remarquable vers l'atteinte de ce but et d'une réponse. L'un des caractéristes de l'humanité qui lui confère un avantage énorme dans sa démarche vers les connaissances et le progrès est la curiosité. En l'absence de la curiosité, l'homme n'innoverait n'innoverait pas pour découvrir des choses nouvelles, pour pousser les limites de la connaissance au-delà de le périmètre déjà défini à un moment donné. C'est ainsi que l'humanité a exploré des nouveaux continents et s'est lancée dans l'aventure sur les mers, sur les carapaces qui aujourd'hui succèderont des questions concernant la sûreté et la fiabilité. C'est ainsi que l'humanité s'est lancée dans l'aventure, dans l'air et a conquis le ciel et ensuite a voulu savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'atmosphère et a conçu des moyens pour y arriver. Le scientifique Konstantin Tsiolkovski, l'un des pères de la fusée, disait que la Terre est le berceau de l'humanité mais l'humanité ne peut pas rester dans son berceau pour toujours. Albert Einstein disait que la plus belle l'expérience qu'on puisse avoir est celle qui est pleine de mystères. L'exploration de l'espace extra-atmosphérique est pleine de mystères. Est-ce que la curiosité qui nous a incités à aller dans l'espace ou a-t-il des motivations plus complexes ? L'histoire nous apprend que les sociétés qui ont poussé leurs frontières se sont épanouies et ont avancé économiquement et spirituellement. Ceux qui n'ont pas fait ce chemin ont vu le déclin. les investissements dans les chemins de fer, dans le transport aérien ainsi que dans les technologies avec le but d'explorer ont reçu des récompenses importantes. Des sages au cours de l'histoire ont étudié le ciel plein d'étoiles et ont conçu des moyens pour arriver dans l'espace. C'est décidément une nouvelle frontière géographique et technologique. À travers le fameux document appelé le Colligate de Sibiu dans lequel Konrad Haas ancien officier d'artillerie et chef d'arsenal de Sibiu au VIe siècle expliquait comment construire les fusées à plusieurs étages et des ailes delta de stabilisation. On arrive au même questionnement mais au XXe siècle chez Herman Hobert. En 1922 à Cluj, il défendrait sa thèse de nomination sur le poste de professeur de mathématiques et physique avec le sujet « La fusée vers les espaces interplanétaires » tandis que son ouvrage « Chemin de la navigation spatiale » publié en 1929 est toujours considéré comme l'évangile de l'astronautique moderne. Je vais vous présenter des aspects d'exploration habitée de l'espace extra-atmosphérique. Ici, c'est Herman Hobert avec moi en 1982 à Moscou où nous avons fait de la connaissance. Et Herman Hobert aussi en 1935 dans le laboratoire des écoles militaires où il a travaillé à Mediash en Roumanie. Et puis, il a émigré en Allemagne en 1939. Et le livre « La raquette vers l'espace interplanétaire » qu'il a publié. Bien sûr, en pleine guerre froide, en 1957, les Soviétiques lancent le premier satellite artificiel de la Terre et le 12 avril 1961, Yuri Gagarin fout le premier terrien qui fit un tour complet de la Terre en 5-8 minutes au bord d'un vaisseau spatial. L'exploration non habitée de la Lune commence dans une démarche politique bien justifiée. Le président américain John Kennedy démarre le programme Apollo pour faire envoyer des astronautes sur la Lune et de les faire en revenir dans des conditions sécurisées. Neil Armstrong, le premier terrien qui a mis son pied sur un autre corps céleste que la Terre, le 20 juillet 1969, considérait que ce fut un petit part pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. De nombreuses sondes interplanétaires, des satellites de communication, des appareils d'investigation de la Terre ont été lancés sur des orbites circomterrestres, des stations orbitales habitées, des navettes spatiales, des systèmes de navigation et des positionnements en global. Des nouveaux matériaux sont conçus dans l'espace, de nombreuses et diverses expériences scientifiques se sont déroulés. On étudie l'adaptation et le comportement des astronautes pendant les vols de longue durée. Cela fait quand même presque 50 ans que l'homme a mis son pied pour la dernière fois sur notre corps céleste. Pourquoi cela ? Est-ce que les budgets pour l'espace sont limités ? ou insuffisants par rapport à l'importance de l'exploration plus accélérée de l'espace ? La motivation politique est-elle la même que pendant la période de confrontation entre les deux superpouvoirs qui ont mis les bases de cette impressionnante infrastructure ? Est-ce que les défis terrestres sont devenus plus compétitifs et plus coûteuses ? L'échauffement global, les crises économiques, les guerres dans de diverses régions d'intérêt pour certains pouvoirs ? Certaines disent que le voyage habité dans l'espace a un coût prohibitif et par conséquent, nous devrons limiter cette activité jusqu'à ce qu'une solution miracle de propulsion ou une modalité efficace du point de vue des coûts pour placer les astronautes sur l'orbite faisent leur apparition. L'erreur dans ces affirmations est le fait que la science n'avance pas par des solutions miracles mais graduellement par étapes. L'exploration spatiale humaine nous aide à aborder des problèmes fondamentaux concernant notre place dans l'univers et l'histoire de notre système solaire. en abordant les défis reliés à l'exploration de l'espace par des vols habités, nous pourrons développer nos technologies, nos nouvelles industries et nous aiderons la promotion de la coopération pacifique entre les anciens. La curiosité et l'exploration sont vitales pour l'esprit humain et le défi de faire des voyages plus loin dans l'espace simultan simulera les citoyens de nos jours et les générations de demain pour se lancer dans une aventure de voyage incitant. Aucun autre effort concentré ne promet autant de bénéfices. Un avant-poste unique dans l'espace et en même temps le plus grandieux et le plus coûteux projet de coopération internationale est la Station spatiale internationale. Le premier pas dans l'embarquement pour un voyage spatial long et difficile requiert des bases solides pour l'effectuer avec du succès. La Station spatiale internationale sert du laboratoire pour tester les aspects reliés à la santé humaine pour la recherche dans le domaine biologique et des matériaux. En tant que zone test pour les technologies, est la première pierre à la fondation des technologies et le point de départ pour des voyages plus loin dans notre système solaire. En 2016, un vol historique s'est achevé en ce qui concerne la durée d'une année, celui de l'astronaute Scott Kelly et du russe Michael Karnienko, un vol qui a exploré de manière exhaustive le corps humain pour accumuler des données médicales nécessaires pour effectuer un vol habité sur la planète Mars. Sur la Station spatiale internationale, nous étudions et améliorons de nouvelles modalités d'assurer la sécurité des astronautes, leur santé et la productivité dans une série de processus et nous enrichons nos connaissances concernant le comportement des matériaux et des systèmes biologiques au-delà de l'influence de la gravitation. Les activités commerciales sans précédent, transfèrent dans le domaine spatial une industrie entière par laquelle les sociétés privées développent et opèrent des systèmes commerciaux sûrs, fiables et accessibles pour le transport des équipages et des matériaux sur la Station spatiale internationale et l'orbite basse de la Terre. Les sociétés privées SpaceX, Orbital ATK et Sierra Nevada Corporation ont déjà des contracts avec NASA pour délivrer du cargo au bord de la Station spatiale internationale. Les premiers vols se sont déjà déroulés et les patrons de SpaceX et Blue Origin, Elon Musk et Jeff Bezos, font des plans pour une colonisation privée de la planète Mars. Pour l'instant, l'avant-pose suivant de l'humanité dans la route à travers l'Univers est l'espace translunaire. L'espace translunaire est un vaste étendu encadrant le système Terre-Lune qui, cet ambiant au-delà de l'orbite de la Lune, était dominé par les champs gravitationnels des deux corps célestes. L'exploration de l'espace translunaire au-delà de la protection du champ géomagnétique de la Terre va générer une expérience sans précédent dans le domaine des opérations spatiales dans l'espace éloigné. Les opérations dans l'espace translunaire permettent d'étudier les radiations spatiales galactiques, probablement les plus dangereuses éléments dans l'exploration de l'espace éloigné, et on peut développer des stratégies de protection contre ces radiations qui pourraient mener à un progrès important dans le domaine médical sur la Terre. Les points de Lagrange, lieux dans l'espace circunlunaire dans lesquels les influences gravitationnelles de la Terre et de la Lune s'annulent rémutuellement, sont des zones avantageuses pour l'exploration et la recherche dans lesquelles aucune propulsion n'est nécessaire pour garder un objet ou un vaisseau spatial en stationnement. Les points de Lagrange, dans la partie éloignée du système Terre-Lune nommé L2, fournissent aussi un zone de silence radio pour des observations radioastronomiques de précision. Les missions dans l'espace translunaire offriront l'opportunité de développer des instruments et techniques opérationnelles nécessaires pour aider des décennies de futures explorations en restant près de la Terre. Les missions spatiales Apollo de 1969 et 1972 ont été les seuls qui ont transporté des êtres humains dans cet espace. Les astéroïdes peuvent représenter l'avant-possuivant de l'humanité dans l'espace. Pourquoi les astéroïdes ? Nous considérons qu'ils sont formés dans la période de début de notre système solaire, il y a presque 4,5 milliards d'années, lorsque un nuage de gaz et de poussière nommé la nebuleuse solaire s'est groupé et a formé le système solaire et les planètes. Des visites sur cet objet spatial qui contient du matériel provenant de la nebuleuse solaire et qui arrive à proximité de la Terre nous aident à trouver des réponses à l'une des plus captivantes questions de l'humanité. Comment notre système solaire s'est formé et d'où vient l'eau terrestre et d'autres matériaux organiques comme le charbon ? À part des indices sur notre système solaire, les astéroïdes pourraient nous donner des informations sur notre Terre. On peut apprendre plus en ce qui concerne leur impact avec la Terre dans le passé et trouver des modalités pour réduire le danger d'impact dans le futur. L'impact avec ces corps célestes est une caractéristique pour notre système solaire. Le concept de risque associé à ce phénomène est de plus en plus documenté et étudié en profondeur et constitue l'objet d'un point sur l'agenda du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. En février 2016, j'ai fait une proposition dans le cadre de ce comité de l'ONU au nom de l'Association des explorateurs de l'espace et l'ONU a approuvé que la date de 30 juin, la date où, en 1908, un astéroïde est tombé à Tungusk en Sibérie, soit marquée chaque année comme Journée internationale de l'astéroïde avec des événements scientifiques, culturels, médias, d'informations du public sur les astéroïdes pour apprendre le danger des astéroïdes et des efforts scientifiques et technologiques pour éviter l'impact avec les astéroïdes. Les astéroïdes peuvent être étudiés aussi du point de vue des ressources naturelles qu'ils pourraient fournir et qui, dans certaines conditions, peuvent être procurés moins cher sur les astéroïdes que sur la Terre. La mission japonaise Ayabusa, après sept ans de vol interplanétaire et descendre sur un astéroïde, a émené sur la Terre en juin 2010 pour la recherche des particules de cet astéroïde. Ayabusa 2 a fait son vol vers un autre astéroïde pour collecter des échantillons et les amener sur la Terre. La société privée Planetary Resources Incorporated a été fondée en 2010 et a con but à déclarer élargir la base de ressources naturelles de la Terre par le développement et la mise en œuvre des technologies d'extraction sur les astéroïdes afin de développer une industrie d'extraction robotisée sur les astéroïdes. La NASA est en train de développer la première mission robotisée vers un astéroïde qui se trouve près de la Terre qui va prendre de la surface de l'astéroïde un roc de puissière de plusieurs tonnes l'orienter sur une orbite stable autour de la Lune où un équipage humain va l'explorer et va émener sur la Terre des morceaux de cet astéroïde. Les nouvelles navettes spatiales Orion pour les missions interplanétaires sont en train d'être testées et finalisées. Cette mission de réorientation d'un astéroïde fait partie du plan de la NASA d'expérimenter des nouvelles technologies spatiales et des vols spatiaux nécessaires pour une mission habitée sur la planète Mars vers l'an 2030. Le pas suivant de l'humanité dans l'espace sera donc la planète Mars. Mars est toujours une source d'inspiration pour les explorateurs et les scientifiques aussi. Les missions robotisées ont trouvé des preuves de l'existence de l'eau mais l'existence de l'eau au-delà de la Terre reste un mystère. Les missions scientifiques robotisées ont montré que Mars a des caractéristiques et une histoire similaire à la Terre. Mais nous savons qu'il y a en même temps des différences radicales que nous allons comprendre. L'humanité peut utiliser ses connaissances à la recherche de la vie et l'analyse de l'évolution géologique de Mars pour déployer des recherches et des méthodes qui pourraient être appliquées ici sur la Terre. Une mission vers la plus proche planète voisin pourrait montrer que les gens peuvent vivre pour des longues périodes en même éternement au-delà de l'orbite basse de la Terre. Les technologies et les systèmes spatiaux nécessaires pour transporter et soutenir les explorateurs dans leur vol interplanétaire stimulent l'innovation et encouragent la créativité d'abord les défis. L'ingénésité et les technologies qui ont résulté des efforts antérieurs d'explorer l'espace conduiront aux bénéfices et applications à long terme. Le défi de voyage sur Mars est d'apprendre comment y vivre, encourage les nations à coopérer pour mettre en pratique un tel démarche audacieux. La Station spatiale internationale a montré que les opportunités de coopération mettent en évidence nos intérêts communs et donnent un sentiment de communauté globale. Mars le fera encore plus. Étant donné tout ce que j'ai présenté sur l'exploration humaine de l'espace intraplanétaire et ses utilités et bénéfices, nous pouvons conclure que par notre installation dans l'espace, nous apprendrons comment gérer et soutenir les écosystèmes fermés. Ces connaissances pourraient transformer finalement la Terre et le maintenir comme un habitat naturel pour toutes les espèces avec une économie soutenable à l'infini, basée sur le réchiclage complet des déchets et sur des ressources rénouvables d'une énergie. Une autre conclusion serait que lorsque nous envoyons des astronautes dans l'espace, le spectre des problèmes dérivés de cet effort est très divers par rapport à l'envoi des robots. La génération suivante des explorateurs de l'espace, lorsque l'humanité recommencera l'exploration de la Lune, arriveront sur Mars les astéroïdes et même les futurs touristes spatiaux auront besoin d'une approche plus profonde et plus complète et de comprendre tous les aspects du vol spatial, qu'ils soient individuels ou multinationales. Avec des individus, des cultures et croyances différentes, cette compréhension impliquent la médecine spatiale et l'acquisition des sciences diverses comme la psychologie et la sociologie, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie et les études culturelles, les sciences politiques et juridiques. Le facteur humain est essentiel dans cette nouvelle ère de développement. Les découvertes, la culture, les nouveaux partenariats et les nouvelles coopérations avec les droits afférents, le système de croyance humain, religieux ou séculaire qui est une dimension importante de l'humanité, l'idée de migrer en dehors de la Terre, la possibilité de rencontrer d'autres formes de vie dans l'espace, une fois la nouvelle identité collective de l'humanité formée, procureront de nouvelles dimensions et valeurs et effectueront totalement notre manière de penser. Les individus qui arrivent dans l'espace ne sont plus des citoyens d'un certain pays, mais ils deviendront les citoyens de la planète Terre et sont préoccupés par sa soutenabilité globale. L'exploration de l'espace est une source majeure d'innovation qui mène au progrès. Les sociétés du monde peuvent en profiter car les possibilités d'application dans des domaines connexes sont illimitées. Finalement, les communautés en dehors de la Terre seront un réservoir de civilisation et vie terrestre, y compris de création des espèces et des sortes de plantes alimentaires vitales qu'aucune catastrophe planétaire ne pourrait détruire qu'elle soit l'origine naturelle comme l'impact sur les astéroïdes, les éruptions volcaniques ou les pandémies ou des erreurs de calcul humain comme la guerre nucléaire ou biologique ou d'autres expériments globaux nuisibles. Analysant le contexte de l'évolution de la Terre dans notre système solaire et du Soleil dans la galaxie, nous pouvons comprendre ce qui est inimaginable à présent qui peut devenir une nécessité dans l'avenir. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je peux rester encore vous répondre. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada